Chers tous, bonsoir, Cache, en ce lundi 18 décembre 2023. Je fais cette vidéo pour m'adresser à mes frères et sœurs gabonais. Vous allez lire, entendre que le Gabon a rappelé son ambassadeur qui est en Angola. Ne nous laissons pas distraire. Depuis que le président Oli Gingema est arrivé pour libérer le peuple gabonais, M. Ali Bongo Ondimba et ses amis, c'est-à-dire les personnes qui ont des intérêts ici, au déclimant de nous les Gabonais, donc du peuple gabonais, les gens, comme on dit, à qui ils faisaient manger le Gabon, les personnes avec qui ils prenaient tout du Gabon pour amener hors du Gabon, ne sont plus d'accord. Le président de l'Angola ne fait pas tout ce qu'il est en train de faire parce qu'il aime les Gabonais. C'est faux. Ne nous laissons pas distraire. Il y a comme un complot. C'est un complot contre le Gabon. Oli Gingema arrive au pouvoir, ça ne les arrange pas. Oli Gingema veut faire la transition au Gabon, ça n'arrange pas le président angolais qui a ses affaires avec M. Ali Bongo Ondimba. Un peu comme vous voyez par le passé, certains présidents viennent régulièrement au Gabon. Vous savez où le Gabon prend l'essence que nous mettons dans nos véhicules, l'essence que nous mettons dans nos voitures ici au Gabon, à Libreville notamment, où je suis. Vous savez d'où vient l'essence là. Ceux qui savent vont le dire en commentaire. Donc, par le passé, Omar Bongo qui apportait des solutions aux problèmes en Angola, ils allaient même à Suba dans le Haut-Togoué pour aller négocier, etc. Tout ça là, le président angolais a oublié. Son problème à lui, c'est que son ami Ali, avec qui ils ont des intérêts personnels, il ne faut pas confondre avec le peuple angolais, avec qui nous vivons en harmonie et avec qui nous avons une histoire commune. Le président angolais a ses business personnels avec M. Ali Bongo Ondimba. Le fait que celui qui leur vendait le Gabon a été mis à l'écart, ça les emmerde. C'est pour cela que nous disons tous les jours, Gabonais, Gabonais, soyons vigilants. Soyons soudés derrière les autorités de la transition. Le peuple doit être le carburant d'Oliguengema. Parce que ce que l'Oliguengema subit là, c'est la pression des lobbies qui sont proches d'Ali Bongo, auprès de qui Ali Bongo a vendu le Gabon. Cash ! Sous-titrage ST' 501